Il y a quelque chose de posé, de lancinant, c'est la goutte d'eau qui tombe, c'est l'usure qui se fait lentement des minéraux. C'est l'idée de sortir un moment du temps, et ça, ça me plaît bien, parce que depuis Mouflet, je suis rêveur. Je m'appelle Hervé Obligi, et je suis marqueteur de pierres dures. La marqueterie de pierres, c'est couper des tranches de pierres de coloration différente, et de les ajuster les unes aux autres, un assemblage de minéraux qui peut faire penser à la peinture. La rapidité ici n'existe pas, c'est pas ce qui convient à cette matière. La pierre est bien évidemment inerte, mais en fin de compte, si vous l'oubliez, elle ne vous oublie pas. Elle va casser quand vous aurez, je dirais, la truffe en l'air, et ça demande une concentration qui s'acquiert avec le temps. Souvent, le dessin de départ est transgressé. Tout est déjà défini, parce que la pierre a tout défini. Donc, je pense que le respect de l'homme de pierre que je suis est de regarder la nature, c'est-à-dire de voir le délicat dégradé de couleur sur une pierre, avoir l'imagination de dire, ah bah tiens, ce petit dégradé-là, je vais le mettre là, et ça va être juste. À l'heure actuelle, je m'inspire de ces plaques, ces traînées, ces tuyaux de la rue, et qui sont des choses complètement anodines. Le tag, c'est 10 minutes dans la rue avec 4 bombes. Moi, mon tag, c'est 4 mois avec 100 kilos de cailloux. Je trouve ça assez intéressant de déplacer la notion du précieux. Les surfaces coupées au jet d'eau, avec des techniques beaucoup plus poussées, me semblent intéressantes dans leur découpe. Au 17e, on enlevait les traces, on enlevait le coup d'outil. Et en fin de compte, le coup d'outil devient un élément esthétique intéressant. C'est un mariage de ces techniques anciennes pour, je dirais, un nouveau monde, entre guillemets. La transmission, c'est pas faire perdurer un métier. Les métiers ne se perdent pas, ils se transforment. Le dispositif élève-maître d'art, ça a renvoyé plein de choses fortes sur ce que pouvait être l'apprentissage, ce que pouvait être la maîtrise. Donc là, oui, ça fait ressortir la pâte, mais ça fait une impression bizarre pour la queue. Ah oui, ça fait genre les plumes du haut, elles se retrouvent en bas, ou elles... Ça fait 8 heures, lumière, ça fait 3 jours de base. Les jeunes qui passent ici, ils me donnent accès aussi à leur univers. Je leur renseigrais parce que j'apprends autant que je leur en apprends. On ne sera jamais aussi bien que cette matière parfaite, qui se voit imparfaite dans ses failles, dans ses petits traits de calcine, mais elle a la maîtrise, toujours. Et en fin de compte, on est derrière et on avance tout doucement. Mais c'est un vrai bonheur, c'est l'histoire d'une vie, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501